Comment utiliser une main d'entraînement quand tu débutes sans avoir à coller les capsules ? Comme tu le sais, les mains d'entraînement en silicone, c'est vraiment très réaliste, mais par contre c'est un petit peu galère quand il s'agit de mettre les capsules. Tu sais sans doute que lorsque tu veux les coller, ça ne tient pas super bien. Donc je vais te montrer ma petite astuce, ce que j'ai fait moi de mon côté, qui marche plutôt bien, qui rend vraiment naturel et qui peut vraiment te rendre des services. Donc si ça te dit, regarde tout de suite la vidéo et puis n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et je t'offre un cadeau juste en dessous de cette vidéo. Donc n'hésite pas à les voir. Allez, on fait ça tout de suite. Donc nous voilà avec notre main d'entraînement. Et comme tu peux le voir, il y en a un qui est un peu différent des autres, c'est celui-ci. Eh bien, j'ai préparé l'ongle et j'ai fait en sorte de créer un ongle, si tu veux, puisqu'il n'y en avait pas. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire pour les autres. Tu vois que les autres, j'avais collé des capsules, mais du coup, ça ne me plaisait pas trop. Donc je les ai un peu arrachées et ça abîme, tu vois, sur l'avant ton silicone. Donc ce n'est pas vraiment super. Par contre, comme tu peux le voir, les mains font vraiment très, très réaliste. Et donc du coup, ça te permet vraiment de faire de belles photos ou de belles vidéos. Bon, par contre, ça prend la poussière. Alors ça, c'est une catastrophe. J'ai beau les laver tout le temps, ça continue à prendre de la poussière encore et encore. Donc dès que tu limes un peu, ça, ça grippe fortement. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc la première étape, très simple, très logique entre guillemets. On va prendre notre nettoyant. Nettoyant main et matériel pour pouvoir enlever la poussière. Donc là, je passe bien partout. Je fais en sorte qu'il n'y ait plus de colle qui reste de petits résidus. Donc là, je le fais juste avec mes doigts. Mais tu peux très bien prendre un carré de cellulose. D'ailleurs, ce sera un petit peu mieux. Je vais prendre ça. Je ne peux pas plus en avoir juste à côté de moi. Voilà. Là, tu peux prendre aussi un petit carré de cellulose, d'un tissé. Tu l'appelles comme tu veux. Et tu peux venir vraiment bien nettoyer. Là, finalement, ce n'est pas très important. Ce n'est pas les ongles de ta cliente. C'est vraiment ta main d'entraînement. Donc tu fais bien comme tu veux. Mais ça te permet peut-être de un peu mieux venir prendre toutes les petites poussières. On va essayer de rentrer à l'intérieur aussi. Donc, oh là là. C'est, on dirait une séance de torture. Mais voilà. On rentre sous la cuticule. Voilà. Ça me paraît plutôt propre. Et tu vois aussi que c'est devenu un peu mat. Attends, je te refais une petite mise au point. Tu vois que c'est redevenu un peu mat aussi. Un peu plus. En tout cas, c'est bien net. Tu compares à l'autre. Il n'y a pas photo. Donc là, on a une surface qui va être plutôt sympa pour pouvoir venir appliquer le produit. Et là, j'ai testé plusieurs produits. J'ai testé l'acrygel. J'ai testé plusieurs gels. Et finalement, il y en a un qui s'est un peu démarqué du lot qui était plutôt pas mal. Et donc, que j'ai appliqué sur ce doigt-là. Et c'est plutôt bien. Parce que ça va tenir lorsque tu vas vouloir faire des rallongements par-dessus. Donc là, en fait, tu vas avoir une bonne base. Et quand tu vas limer, ça tiendra. C'est-à-dire que ta capsule ne va pas se balader dans tous les sens. C'est finalement comme si c'était un doigt humain. Il faudra simplement bien le maintenir lorsque tu limes. Ou alors, bien le maintenir sur les côtés. Mais lorsque tu maintiens mal ton doigt, c'est pas très très stable non plus. Donc, ça t'entraîne un petit peu. Moi, je te conseille vraiment, pour les filles qui sont dans ma formation, je leur dis souvent, la main d'entraînement, c'est bien quand tu veux t'entraîner le soir à 23h, quand tu n'as personne sous la main. Mais si tu as quelqu'un sous la main, ce sera toujours mieux de le faire sur vraie personne humaine que sur main d'entraînement. Donc, on va tester ce gel-là. Donc, c'est le Fibre Nude, qui est vraiment bien. Il est hyper polyvalent. C'est un gel qui s'auto-égalise sur les ongles et qui fonctionne vraiment très très bien. Je suis plus sûre à 100% que c'était ce gel-là que j'avais utilisé, mais j'ai bien bien envie de le tester pour voir s'il tient. Donc, on va faire ça tout de suite. Mais je me demande si ce n'était pas un autre que j'avais testé, mais on va retester. Parce que ça fait déjà un petit moment que je l'avais fait. Alors, j'avais essayé avec, sans base. Il n'y avait aucune différence. Alors, autant ne pas se rajouter du travail, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Simplement, je vais venir appliquer mon gel. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rentrer un petit peu sous la cuticule. Donc, je vais venir prendre ma matière. Je vais te faire une petite mise au point. Et je vais... Voilà. Petite mise au point. Voilà. Je vais venir pousser la matière sous la cuticule. Mais il faudra toujours que ça reste assez fin. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Parce qu'on essaie quand même de recréer un ongle naturel. Donc, tu t'imagines bien que si c'est trop épais à ce stade-là, toute la pose sera trop épaisse. Et on va passer sur les côtés. Alors, attention. Moi, l'avant, j'aime bien essayer de le faire bien droit. On peut toujours relimer un petit peu. Mais pour éviter de... Voilà. Pour éviter que ça ne cache pas assez le bout de silicone qui était un petit peu malmené sur l'avant. Tu vois que c'est un gel qui est vachement bien. Parce que même si je ne l'applique pas totalement droit, tu vois à quelle rapidité il s'auto-égalise. C'est très très rapide. Alors là, l'objectif n'est pas du tout de faire un bombé ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment de faire un ongle plutôt plat. Vu qu'on veut quelque chose de plat. Alors là, je le fais juste au pinceau comme ça. Ce serait même mieux au pinceau de nail art pour faire quelque chose de plus fin encore sur les côtés. Mais bon, après, au bout d'un moment, quand tu sais travailler, tu sais le faire normalement avec tous les pinceaux. Après, on pourra aller même un peu plus loin. Comme dit, si on choisit de pousser encore la matière. Et puis, avec la pose que tu feras ensuite, tu pourras aller encore un peu plus loin. Donc moi, je te propose vraiment de l'utiliser comme base pour ensuite faire des rallongements dessus. Peut-être pas forcément faire ton rallongement tout de suite. Parce que je pense que c'est quand même bien d'avoir une petite base. Et surtout, après, une fois que tu auras fait ton ongle, tu pourras relimer le dessus et laisser cette base pour justement éviter d'abîmer le silicone. On va le laisser s'auto-égaliser à nouveau un petit peu. Parce que je l'ai nouveau un petit peu bougé dans tous les sens. Donc si tu vois qu'il y a des creux spécifiques à un endroit, tu peux toujours me rajouter, enfin, venir tirer un petit peu la matière. Et tu verras que les gels qui s'auto-égalisent comme ça, c'est vraiment sympa. Parce que même si tu fais des petits couacs comme là, tu verras qu'assez rapidement, ça va se fondre de nouveau dans le reste. Alors attention quand même, parce que c'est des gels qui peuvent glisser un petit peu sur les côtés. À savoir aussi, sur les gels, c'est que si tu es dans un environnement, c'est-à-dire si ta pièce où tu travailles est plutôt fraîche, tes gels vont être plutôt durs. Et si tes gels, enfin, si tu es dans une pièce plutôt chaude ou dans un environnement chaud, eh bien tes gels vont être plus fluides. Pour le même gel, hein. Mais surtout, ne les mets jamais au frigo parce que sinon, il y aurait des chocs thermiques. Tu vois que là, malgré le fait que j'avais laissé une pointe par ici, regarde, ça c'est complètement lissé. C'est juste trop facile de travailler avec ce gel. Et en plus, j'adore l'opacité. Et finalement, je me dis, en voyant la couleur, c'est bien ce gel-là que j'avais utilisé. J'avais un doute avec un autre gel que je testais aussi en ce moment, mais l'autre gel est plus rosé. Et en fait, non, c'était bien celui-ci. Donc, je suis contente. Je suis contente de ne pas m'être trompée de gel. Alors, l'autre, j'étais allée un petit peu plus loin sous la cuticule. Mais ça n'empêche qu'on pourra, lorsqu'on viendra faire la construction, pousser plus loin la construction. Donc maintenant, étape très, très simple. Eh bien, il suffit simplement de catalyser. Une fois que ça te convient comme ça, on catalyse pendant 60 secondes, voire 2 minutes. Moi, je dis souvent qu'il vaut mieux catalyser un tout petit peu trop que pas assez. Alors, la surcatalyse n'est pas bonne non plus. Et ça, j'en parle dans la formation. Mais c'est vrai que sous-catalyser, c'est souvent plus dangereux que surcatalyser. Parce que lorsque tu sous-catalyses, c'est-à-dire que tu ne catalyses que 30 secondes, le produit n'est pas catalysé à cœur. Et donc, du coup, tu peux avoir plus facilement des décollements sur les côtés. Et tu vois, on peut travailler le gel super finement et quand même que ça tienne super bien. Donc voilà, là, c'est juste un petit gel légèrement rosé. Et tu vois que c'est très, très, très fin. Moi, je veux quelque chose de très court. Donc là, je suis au niveau de l'hyponychium et très fin, tout simplement parce que je vais faire des travaux prochainement et que je ne veux pas rester accroché avec mes ongles. Et donc, du coup, voilà, je l'ai fait vraiment très, très court. Donc, ça a catalysé pendant 60 secondes. On va récupérer. Là, bien évidemment, tu as le film de dispersion. Donc, tu viens reprendre le cleaner. Voilà. Le cleaner urnelles. Et là, ça n'a pas grande importance. Je reprends le même carré pour éviter d'en prendre plusieurs. Ah ! Et là, ça maintient. Voilà, c'est ce que je te disais. Tu vois, si ça ne catalyse pas à cœur, voilà ce qui se passe. Ça a glissé. Ça n'a pas catalysé en dessous. Donc, on va laisser catalyser un petit peu plus longtemps le prochain coup. Là, tu vois, on n'a pas du tout ce même effet de gel qui glisse. Tiens, je suis contente de l'avoir fait comme ça parce que du coup, ça nous prouve que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Tu vois ? C'est bien aussi des fois que je te montre les erreurs. Enfin, les erreurs, ce n'est pas réellement une erreur mais on peut avoir des petits couacs. Donc, on va simplement recommencer et cette fois-ci, on va y arriver. Alors, mon gel, je l'avais déjà rangé. Je vais essayer de le mettre un tout petit peu plus finement cette fois-ci pour que ça catalyse vraiment bien. j'en profite pour aller un tout petit peu plus loin aussi sous la cuticule. Tiens, ce qu'on va faire, on va le faire en deux étapes. C'est-à-dire une première étape fine pour que ça catalyse vraiment bien et après, on va remettre une deuxième couche pour avoir un tout petit peu plus de matière. Tu vois, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je ne baisse jamais les bras et je retente toujours tout de suite derrière et surtout, j'expérimente tout le temps encore et encore et encore et je trouve que c'est un métier tellement créatif où tu peux créer toi-même tes propres techniques, tu peux créer tes propres règles. Tu vois, qui applique du gel directement sur la main ? Je n'en connais pas beaucoup. Voire personne. Donc, voilà, moi, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer et puis si ça marche, c'est top. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais clairement, là, ça avait bien marché pour le majeur donc je me dis il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour notre exemple et tu vois bien que là, eh bien, c'était tout brillant encore à l'intérieur donc ça n'a vraiment pas catalysé suffisamment. Cette fois-ci, déjà, couche plus fine et je vais laisser catalyser 2 fois 60 secondes. Voilà, nous sommes à 2 minutes environ et là, j'ai l'impression que, ben voilà, là, ça tient. Tu vois, là, il n'y a pas de souci. Ça tient très, très bien. On pourrait le laisser comme ça. Finalement, ça suffirait. Moi, je vais décider de mettre un tout petit peu plus de gel pour le renforcer encore un petit peu pour avoir un tout petit peu plus de marge finalement quand je vais venir faire mes constructions, mes limages dessus, mes déposes surtout. Eh bien, j'aime bien avoir un tout petit peu plus de marge mais je reste sur quelque chose d'assez fin. Comme tu peux le voir, je vais le faire assez fin sur les côtés. On va reprendre un peu. Donc ça, comme dit la main, c'est vraiment bien quand tu débutes, mais après, au bout d'un moment, c'est seulement quand tu n'as pas la possibilité de t'entraîner sur quelqu'un ou sur toi-même parce que tu as déjà les ongles de fée et tu te dis « Oh non, là, je n'ai pas envie de m'abîmer encore plus les ongles à faire, défaire, refaire trois fois par jour parce que ce n'est pas bon du tout. » Donc là, tu te dis que ça peut être pertinent d'utiliser la main d'entraînement. Alors comme dit, il y a une toute petite vaguelette comme tu peux le voir ici. C'est quelque chose qui va se restabiliser de lui-même. Alors moins il y a de gel, moins ça va s'auto-égaliser. Donc plus ça aura tendance à rester. Et moi, je t'invite vraiment toujours à regarder comme ça. Tu baisses, tu relèves, tu regardes comme ça si justement tu as des vaguelettes ou pas parce que c'est ce qu'on appelle le fil de lumière qui va te dire si c'est bien appliqué ou pas. Là, dans l'ensemble, c'est bien appliqué. Ce que je peux faire, c'est laisser encore un petit peu s'auto-égaliser mais surtout, je peux déjà catalyser maintenant et si besoin, je viendrai repasser juste un coup de bloc polissoir dessus pour auto-égaliser. Mais franchement, c'est déjà pas mal du tout. Il y a juste comme dit, une micro ligne là en haut. Mais si je décidais d'attendre encore un petit peu, ça risquerait sans doute de se lisser aussi. Maintenant, si je continue à toucher encore et encore et encore, le problème, c'est que je risque de refaire n'importe quoi et ça mettrait nouveau du temps et je pense qu'au début, on perd énormément de temps comme ça. Je te ferai d'ailleurs une autre vidéo sur comment gagner du temps durant tes pauses. Donc, je recatalysse tout ça et puis, on regarde le résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'apprendre quelque chose et que toi aussi, tu vas tester tout ça. N'hésite pas à aller voir sous la vidéo ce que je te propose et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo où je t'expliquerai comment protéger ton plan de travail à moindre frais. Je prépare plein de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube donc n'hésite pas à t'abonner pour voir plein de petites astuces juste des tips, du nail art, un peu de tout et dis-moi en commentaire ce que tu veux voir sur cette chaîne. Dis-moi aussi ce que tu as envie de faire, de développer, est-ce que tu as envie de faire ce métier ? Est-ce que tu as envie d'aller loin dans ce métier ? Est-ce que tu fais déjà ce métier mais tu galères un peu ? Dis-moi ce que tu as envie de voir sur cette chaîne. Je suis là pour t'aider au maximum avec le sourire, la bienveillance et beaucoup d'amour. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada